Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, c'est Palade dans le centre historique de Lima, placé au patrimoine mondial de l'humanité. Donc là, on est sur la place des Almas, la place des armes. Visiblement, la place est fermée, on n'a pas accès, donc il y a peut-être un officiel, je ne sais pas. Très, très belle place. Marguerite revient. Alors, tu as des nouvelles sur la place ? En direct, vous êtes en direct avec Marguerite. On est tombé le jour où il y a des manifestations. Non ? Si, il y en a une qui arrive. Il y en a une qui arrive, c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est perdu ? Ouais. Donc on ne va pas pouvoir voir de l'Ouel et... En même temps, la place, tu veux bien la photographier parce qu'il n'y a personne. Lima est la capitale et la plus grande ville du Pérou. Avec une agglomération d'environ 10 millions d'habitants, Lima est la cinquième plus grande ville d'Amérique latine derrière Mexico, Sao Paulo, Buenos Aires et Rio de Janeiro. C'est aussi la troisième ville du monde la plus peuplée qui soit située dans un désert après le Caire et Bagdad. Lima est fondée le 18 janvier 1535 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro. Sous le nom de la Ciudad de los Reyes, la cité des rois, elle devient la capitale et la ville principale de la vice-royauté du Pérou, puis celle de la République après l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Espagne en 1821. Alors, le palais du gouvernement qui se crée ici, il y a apparemment la relève de la garde. On ne peut pas accéder parce que la place est fermée aujourd'hui. C'est dommage. Nous sommes dans la maison de la littérature terribienne. Je pense que c'est une des premières presses. Oui, voilà. Une conte de la édition éditoriale. Éditoriale de Minerva. En Minerva, 1925. Il faut consulter des ouvrages numériques, quartier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501